Ce 8 mai, cela fait un an qu'Antoine Allénaud est mort tragiquement à seulement deux rues de l'appartement de son père. Une horreur inqualifiable pour son père, Yannick Allénaud, qui avait encore découvert le corps sans vie de son fils gisant sur le sol. Alors que le jeune garçon de 24 ans était à l'arrêt, un chauffard lui a foncé dessus et l'a projeté contre un feu rouge. Si le fils du chef est mort suite à cette tragédie, sa passagère a tout de même survécu. Rappelons que le conducteur de la voiture était ivre. Il conduisait également une voiture qu'il venait de voler. Dans tous les cas, cette tragédie a motivé la famille d'Antoine à réparer cette injustice. Cela par le biais de l'association Antoine Allénaud dont l'objectif est d'aider les familles des jeunes de moins de 25 ans, victimes d'accidents de la route. « Je veux que mon fils devienne le coluche de la cause », avait expliqué Yannick Allénaud au Parisien. Ce père meurtri par la mort de son fils veut fédérer une armée de bénévoles pour mailler le territoire et apporter un soutien financier, juridique, psychologique aux proches des victimes, comme l'expliquent nos confrères. Yannick Allénaud se bat pour une infraction pénale spécifique. Outre cette grande ambition, Yannick Allénaud nourrit également le désir de créer une infraction pénale spécifique indépendante de la catégorie des homicides involontaires. Il s'agirait d'une nouvelle catégorie concernant les auteurs d'accidents de la route, ivres ou dans un état second dû à la consommation de drogue. Cette nouvelle catégorie est déjà revendiquée par de nombreuses associations de sécurité routière et quelques parlementaires. Quant à Yannick Allénaud, il serait déjà prêt pour un débat juridique en s'appuyant sur l'analyse du professeur de droit pénal Didier Rebus qui plaît de la création d'un homicide routier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !